Alors pour entrer dans le mode édition, il me suffit de maintenir des X-layers J'appuie un petit moment et là je rentre dans les paramètres d'édition Ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des sonorités sur le Ketron, notamment sur le SD90 C'est qu'on peut superposer 3 sonorités, donc on peut travailler avec 3 sonorités Plus une sonorité second voice Sur cette page principale, je peux constater que j'ai la liste de tous les styles Donc à Ludial, je peux changer le style en fonction de la famille C'est-à-dire que là j'aurai toutes les familles, balade, pop, dance, party, rock, etc J'enclenche bassiste Voilà, je peux donc détacher la basse Donc pour changer de sonorité, ici on a 4 sons pour ramer Donc en cours de jeu, si mon style démarre Je suis sur un piano, je peux aller sur un sax Une guitare Et enfin un violon Alors soit je peux l'échanger manuellement Mais je peux aussi également, si le voice to ABCD est enclenché Je peux l'échanger avec les variations au niveau de la rangeur Donc j'ai 4 variations ABCD Et quand je vais appuyer sur une variation, il va également me changer la sonorité Deux menus intéressants, deux fonctions intéressantes sur le Ketron C'est le Live Modeling et le View On va commencer par le Live Modeling Donc j'ai choisi un rythme, un style Bossa Lite Donc le style original Voilà, on est sur un style Bossa J'ai rajouté une live guitare On peut modifier, alors pour modifier la sonorité Là il y a une live guitare enclenchée Donc on va modifier la live guitare Je vais mettre par exemple une guitare électrique Tous les réglages qu'on fait sur le Ketron Bon là notamment le SD90 C'est à dire le tempo, les réglages du pédalier Le réglage des volumes, des effets, etc Peuvent être rappelés via une enregistration Imaginons que nous sommes sur scène Il est hors de question sur scène de changer les tempos De jouer avec les volumes, les effets C'est inconcevable Donc à notre disposition, on a les registrations Dans un premier temps, on va définir ce qu'on va enregistrer dans une registration Donc je vais appuyer sur la touche menu Et je vais aller dans Rex Setup Dans ce menu, je vais indiquer Au bout d'un certain temps, il est judicieux quand même de créer des banques de registration Donc ici, on a accès à des banques Donc banque 1, banque 2, banque 3, banque 4 Et on pourrait enregistrer Et ici, je vais pouvoir définir Ici, on a C3 à l'écran qui apparaît Et je vais pouvoir définir donc ma zone de split Le filtre Donc on peut d'une part ici Avec ces deux potentiomètres Gérer les deux players Donc si j'ai stocké une séquence ici Un morceau audio ici Je vais pouvoir les mixer ici Comme une véritable table de mixage Du mixeur Donc right On va pouvoir mixer la partie main droite Seconde Volume de la seconde voice Si au préalable, bien évidemment Elle est activée ici Donc seconde et qu'on la définit dans notre voice Le mode manual bass Donc si on veut passer en mode bass manual Ici, le on bass, bass off Va nous permettre de maintenir la bass A chaque arrêt du style Donc si elle est en on, la bass sera maintenue Si à l'heure off, elle sera arrêtée Le sustain de la bass Et enfin l'octave Et à l'écran, je peux donc J'ai un menu qui apparaît Comment dire Une fenêtre qui apparaît Et je vais pouvoir enregistrer Donc ma configuration Donc si je fais save to accordé on sitting Dans ce cas, on va être connecté sur l'entrée 2 Du SD90 L'entrée 1 est plutôt préconisée Pour tout ce qui est pilotage Donc comme un module sonore C'est à dire que le SD90 devient un module sonore Et peut être piloté à partir d'un périphérique mètre Mais uniquement branché sur la prise MIDI 1 Ici, mettre un second clavier sur le MIDI IN 1 Donc ça c'est intéressant Parce que imaginons que nous voulons piloter Et de connecter par la suite Ce même câble sur l'entrée MIDI IN 2 De notre module Kétron Que ce soit un SD40, un SD90 ou autre Donc une fois que notre accordéon a été connecté sur la prise MIDI 2 Du Kétron On va configurer le Kétron Pour qu'il puisse fonctionner avec notre accordéon Je vais appuyer sur la touche menu Exit pour sortir On peut assigner la fonction numéro 4 Par exemple Et Exit En dessous de chaque pédale Je vais pouvoir visualiser la fonction assignée Et une fois que j'ai Comment dire Pour ramer si je peux dire mon pédalier Je vais pouvoir enregistrer Cette configuration dans 4 sets différents Pour enregistrer le set numéro 1 Je me positionne sur le set 1 Avant l'assignation des fonctions Et j'appuie sur la touche Save On peut régler la date et l'heure Donc on a un calendrier qui apparaît Et régler donc évidemment l'heure et la date Là on est en italien Je pourrais le mettre en français Le métronome Donc quand je sélectionne mon métronome Je peux sélectionner le volume Le time signature Donc du 4K, du 3K, etc Le mode Enable Donc on pour le mettre en on ou en off La vitesse Out Donc là on va pouvoir sélectionner Dans le cas contraire En fait on va surtout envoyer Tout ce qui est fichier média C'est à dire les vidéos Les PDF Les paroles Tout va pouvoir être affiché Donc sur l'écran externe Quand on en fera le choix Je vais aller sur le menu Et je vais sélectionner Contrôle On va trouver tout d'abord Le Global Tune Donc l'accordage général Mode Sensitivity Donc ça c'est pour la Le réglage du volume du casque Où on peut muter également le casque Ici on va trouver les réglages Donc de la pédale d'expression Donc on peut assigner La pédale d'expression au player Entre l'ordinateur Et le Kétron Une fois que notre Kétron Est connecté à notre ordinateur Il apparaît à l'écran Comme un nouveau disque dur externe Sur ce disque dur Je vais pouvoir retrouver Plusieurs répertoires Donc on retrouve Des répertoires Comme le Launchpad PCM Playbox Je peux visualiser Donc mon fichier PDF Enfin je vois que j'ai un fichier PDF Ce même fichier Je pourrais l'effacer Donc je surligne Et je fais delete Il me demande confirmation Bien évidemment Si je veux effacer Je reviens donc sur ma touche média Et là cette fois ci Donc si je surligne Ma clé USB Et je fais eject En fait elle va disparaître Et on peut maintenant La débrancher De façon sécurisée On va commencer par la scène numéro 1 Donc sur la scène numéro 1 Je vais en faisant start stop Je vais donc déclencher Ce qu'on appelle des pads Donc les pads Ce ne sont rien d'autre Que ces petites cases En mode de jeu Je vais pouvoir passer Donc sur la scène numéro 2 Donc là On enchaîne Donc sur la scène numéro 2 Donc il y a d'autres événements Je peux toujours intervenir Donc de façon Quand on est direct On le met en mute Donc sur les événements Je peux piloter Le clavier Avec mon propre clavier Au niveau de l'accompagnement Une fois qu'on aura Donc rempli Plusieurs scènes Ou alors Je lance mon launchpad Donc je reste sur A la base je suis sur un launchpad vierge Et je vais faire style import A partir de style import Donc je retrouve mon soul balade Je vais pouvoir sélectionner Les événements Que je veux importer Donc dans mon launchpad Donc je vais choisir